Il est là, il est là, il est là, c'est Dieu, il est là, il est là, il est là parmi nous, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi son père. La musique religieuse, un moyen d'évangéliser ou soit un moyen d'escroquer l'argent des fidèles des dieux. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'inviter sur ces plateaux un homme des dieux, un chrétien musicien. Je ne sais pas s'il est musicien chrétien ou soit il est chrétien musicien, il est déjà avec nous sur ce plateau. Le profil, il va se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci. Comment vous appelez s'il vous plaît ? Moi, c'est frère Eli, Eli Thibango. Je suis musicien chrétien ou chrétien musicien, je ne sais pas. Sinon, je suis chrétien au départ et puis je suis musicien. Donc, je fais de la musique gospel. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans cette œuvre des dieux ? Oh, ça fait très longtemps parce que j'ai commencé dès le bas âge et puis quand j'étais encore à l'école primaire. Oui. Et professionnellement, je dirais, je totalise plus de dix ans. Plus de dix ans ? Cinq ans, oui, de carrière. Vous étiez ailleurs ou soit tellement ici dans la ville de Lubumbashi ? Non, non. Je suis passé... J'étais d'abord en Mujimaï. Oui. C'est là que j'ai commencé. Je suis passé par Kinshasa, puis ici à Lubumbashi. Disons des carrières professionnelles, ce n'est pas moindre. Est-ce que vous êtes vraiment sûre que la population congolaise en général vous connaît ? Pas trop, mais je suis connu quand même un tout petit peu parce que je suis passé quand même par beaucoup d'endroits, beaucoup de milliers, de grandes églises, de grands événements chrétiens, bien sûr. Sauf que là, je viens pour la première fois de réaliser mon premier album. OK. Oui, oui. Je suis passé par des groupes, disons, je peux citer. Oui, ce n'est pas grave. J'ai commencé dans la chorale Kodita. Là, c'est en Mujimaï. Oui. Et dès là, je suis passé par la chorale mobile du monde. Oui, oui. Avec la chorale mobile, en tout cas, j'ai beaucoup sillonné quand même le pays. Et puis là, j'ai fait maintenant ma carrière en solo, disons, avec le tout premier album. C'est quoi déjà les titres de l'album ? Le titre, je me réserve encore de les dévaler aujourd'hui, mais on aura l'occasion. Pour quelles raisons ? Disons, au début, je suis en plein studio. OK. Au début, là, j'avais déjà un titre, mais il s'est fait que le Seigneur est en train de nous révéler autre chose. Alors, nous devons nous soumettre à la révélation divine. Au moment opportun, on reviendra pour donner les titres. Sauf que c'est un album de plusieurs titres. OK. On aura un titre que le Seigneur nous donnera. On fait d'abord un petit pas en arrière. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un peu connue dans la ville de Lubumbashi, ou soit en herde ici. Alors, moi, j'aimerais savoir plutôt qu'est-ce qui freine pour que vous soyez aussi connue comme les autres musiciens chrétiens. Ah oui, merci madame, bonne question. Je suis, disons, en train de combiner beaucoup de choses à la fois. Entre autres ? Je suis responsable, père d'une famille, donc j'ai un foyer sous ma charge, vous voyez. Surtout qu'on est à l'intérieur. À Kinshasa, ça va au moins, parce que là, vous pouvez vous trouver des producteurs et des sponsors facilement. À l'intérieur, nous sommes obligés de jouer à cheval. Donc, vous êtes artiste, et en même temps, vous combinez avec autre chose pour nourrir le foyer. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi, par moment, nous faisons des pauses. C'est ce qui fait que nous ne soyons pas très connus. À ce que je sache, il y a de ces artistes musiciens gospel qui sont connus tout en ayant des foyers qui sont en train de diriger. Vous pensez vraiment que c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas connus dans la ville de Lubumbashi ? En tout cas, ça peut freiner la carrière ? Quant à moi, oui. Parce qu'en dehors de cela, je ne vois pas ce qui peut encore me freiner. Sinon, si seulement, avec la grâce, la petite grâce que le Seigneur nous a faite, si seulement on s'est lancé, disons, à temps plein, où je ne vois pas ce qui pourrait encore nous freiner, en dehors de la raison que je venais d'évoquer. Bon. Pour les autres, je ne sais pas. Ça peut être d'autres raisons. Quant à moi, en tout cas, c'est la plus grande raison qui me freine un peu. Tout du coup. Servir Dieu, plutôt, c'est sacrifier. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de sacrifier un seul côté pour se pencher à la musique ? Si, 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 si. Je suis en train de le faire déjà. Parce qu'arriver déjà à réaliser cet album, c'est un projet qui date de très longtemps. Comme je venais de vous dire, j'ai été freiné par d'autres préoccupations, les gauche et à droite. Mais là, nous nous sommes décidés. Parce que le Seigneur nous donne le souffle de vie, non pas seulement pour faire nos activités privées ou personnelles, c'est aussi pour tenir compte de son œuvre. OK. Voilà pourquoi nous nous lançons, peu importe des préoccupations. En tout cas, cette fois-ci, je pense que nous allons encore beaucoup plus donner du temps dans l'œuvre des dieux. Pourquoi d'abord les choix de la musique gospel ? Parce qu'il fallait peut-être faire la musique mondaine, non ? Ça paye, ça paye vraiment. Pourquoi vous avez choisi de faire la musique gospel ? En tout cas, oh là là. Bon, c'est... Je ne vois pas pourquoi je... Donc, ce n'est pas un choix personnel. C'est un appel de Dieu, au départ. Dieu nous a appelés, de le bas âge d'ailleurs, je dirais. En plus de cela, nous avons opté pour ce choix qui est le meilleur. Parce que je crois qu'en servant le Seigneur, c'est vraiment un bon choix. Oui, oui. Et puis, le Seigneur, c'est celui qui paye mieux. Si vous dites que la musique gospel paye mieux, bon, c'est votre avis. OK. Moi, je crois que le Seigneur est celui qui paye mieux. Pas seulement en matière... D'argent. D'argent. Mais le Seigneur paye dans beaucoup de domaines, de plusieurs façons. Vous, personnellement, depuis que vous avez commencé plutôt à servir Dieu, qu'est-ce que vous avez eu de grand ? Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, d'ailleurs, le Seigneur m'a sauvé dans beaucoup de dangers. Il m'a épargné. J'ai grandi vraiment sous la grâce du Seigneur. Je venais même... Je vais vous donner mon témoignage personnel. OK. Pas loin que... Donc, disons, l'année 2020, au mois d'août, j'avais connu un accident de circulation. Un accident mortel, madame. OK. Oh, mademoiselle, excusez-moi. Madame, c'est mieux. Madame, c'est mieux. OK, merci. Alors, un accident mortel, je vous dis, madame, parce que j'étais à côté du chauffeur. Oui. Les véhicules ont fait deux fois tonneau, trois fois si je ne m'abuse, parce que je ne me retrouvais plus. Mais le Seigneur nous a sauvés. Il a fait que nous puissions sortir en vie. Bien qu'on avait connu des petits bobos de la santé, nous sommes restés pendant... six à neuf mois. Oui, oui. Mais le Seigneur nous a encore restaurés. Et c'est d'abord cette vie, ce souffle de vie qui me motive de plus. En dehors de cela, le Seigneur m'a béni d'un foyer quand même, je dirais, avec une belle, jolie femme et des beaux enfants. Le Seigneur nous a bénis, je ne suis pas venu m'étaler suffisamment. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur vous fait grâce. C'est la très bonne chose qu'on peut entendre maintenant, moi. J'aimerais savoir quel est votre projet en étant un musicien chrétien. Le projet en étant musicien chrétien, premièrement, le Seigneur nous a légué une mission. En tant que chrétien d'abord, d'évangéliser, d'aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est dans Matthieu 28, 19 verset. Alors, moi, en tant qu'artiste musicien, ayant ce talent de chanter, je aimerais exploiter cela en évangélisant. Comme, par exemple, lorsque nous faisons des albums comme ça, ça peut bénir une âme, consoler, exhorter, bénir une âme d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ça, d'abord, mon objectif, quoi. Oui, oui. Et puis, le Seigneur nous donne les souffles de vie chaque fois et les renouvelles. C'est pour que nous puissions aussi faire quelque chose pour sa gloire. OK. Oui, oui. Voilà pourquoi nous nous lançons dans cette carrière, là, maintenant, professionnellement, quoi, en carrière solo. Oui, 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 pour essayer d'élargir les limites, c'est-à-dire atteindre même les extrémités par le canal de la chanson. C'est ça, vraiment, les objectifs poursuivis. J'aimerais qu'une âme soit consolée, bénie ou convertie au travers de ces talents que le Seigneur nous a donnés. Oui, c'est ça. Messieurs Eli, frères Eli, est-ce que vous prestez gratuitement dans une église ? Quand on vous appelle, on dit que nous avons une manifestation. Est-ce que vous partez prester gratuitement ou soit vous demandez de l'argent quand il s'agit d'une prestation ? En tout cas, nous les faisons gratuitement. Le Seigneur nous a donné ses dons, ses talents gratuitement et il nous a recommandé de donner aussi gratuitement. Nous les faisons gratuitement ou sinon les soutiens sont les bienvenus à tous les niveaux spirituels, matériels ou financiers. Ce n'est pas ça les conditions que nous mettons au départ. La plupart des musiciens chrétiens ont cette habitude-là d'escroquer, permettez les termes, ils sont en train d'escroquer les fidèles des dieux, de l'argent, tout en se disant que je suis un artiste chrétien. Quand je viens d'à votre église, je ne peux pas prester gratuitement. Vous nous promettez réellement que prochainement, si on vous recevait dans cette émission, vous allez nous dire non, je suis toujours, je garde toujours la même optique. Et quand vous m'invitez dans une église, je preste gratuitement. Escroquer, c'est trop dur, madame. Bon, je ne sais pas s'il y a un qui escroque, oui, bon. Mais aussi non, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous a fait cette grâce gratuitement. Je ne vois pas ce que j'ai payé au Seigneur pour qu'il me donne ses talents. Alors, je ne vois pas aussi cette motivation-là qui peut m'amener à commencer à faire payer. Ceux qui vont avoir le besoin de bénéficier de cette grâce. Alors, moi, je vous promets que tant que le Seigneur nous gardera en vie et tant qu'il nous permettra de vrai, nous allons le faire gratuitement. Seulement, nous devons souligner aussi une chose. Lorsque vous voyez quelqu'un arriver peut-être à demander quelque chose, c'est par rapport peut-être au déplacement, oui, par rapport à l'équipe, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais dire que faire payer, comme si cela était obligatoire ou des conditions, non, là, ce n'est pas vraiment mon cas. Et moi, je n'apprécie pas cela. Ok. Depuis que vous avez commencé, il y a dix ans, quelles sont les difficultés plutôt que vous avez eu à rencontrer ? Les difficultés, il y en a énormes. Dans l'œuvre des dieux, en tout cas, vous savez, ce n'est pas aussi facile, madame, de faire l'œuvre des dieux. Parce que nous vivons dans un monde très complexe. D'abord, il faut chercher à, donc, disons, rester sur la ligne, la bonne ligne, disons, c'est-à-dire marcher dans la parole des dieux. Deuxièmement, les difficultés, il y en a énormes, surtout sur le plan financier. Parce que, vous voyez, ces projets que je viens de réaliser là, ça date de très longtemps. Ça fait des années et j'ai toujours rêvé faire ça. Mais cependant, on était un peu coincés. Alors, par la grâce des dieux, il a permis qu'on puisse quand même aboutir avec une détermination ferme. Les difficultés, il y en a encore, arriver aussi à constituer une équipe d'accompagnement, les encadrer, les maintenir le plus longtemps possible. Ce n'est pas aussi facile. Vous voyez pourquoi j'avais dit, quand un mystère chrétien peut demander quelque chose, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu. C'est, par exemple, encadrer l'équipe d'accompagnement, disons. Arriver à les maintenir aussi longtemps, ce sont des difficultés parce que nous les perdons un peu chaque moment. Par manque, peut-être, d'encadrement. D'autres difficultés que nous rencontrons, c'est quand vous êtes invité et que vous arrivez dans des endroits où peut-être votre style n'est pas le bienvenu. Là, on attend peut-être que vous plaisez aux gens, alors que vous, vous êtes obligé de faire ce que le Seigneur vous recommande à faire. Il y en a énorme, en tout cas. Nous allons d'abord parler du style après, mais moi, j'aimerais savoir si vous rencontrez beaucoup de difficultés. Pensez-vous seulement qu'il y a un seul moyen d'évangéliser, qui est la musique ? Non, non, il y a plusieurs moyens d'évangéliser. On peut faire des bouche à bouche en train de propager la parole de Dieu. Ce que nous ne manquons pas aussi de faire par moments, mais aussi non, quant à moi, je trouve le meilleur moyen, c'est par la chanson. Parce que vous imaginez, madame, avec notre monde actuel, l'Internet, si vous avez juste votre album que vous glissez là-bas, vous voyez combien de gens pouvaient atteindre, peut-être dans moins d'une aire. Alors, c'est pourquoi moi, je trouve mieux d'évangéliser dans la musique. Ça me permet d'aller un peu, même là où on ne peut pas arriver. Une autre question, messieurs, est-ce que vous vivez grâce à votre musique ? Vivez grâce à ma musique, je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi ? Oui, parce que c'est la musique qui m'a ouvert la petite porte que j'ai dans la vie. Et aussi, je dirais non, parce que je ne dépends pas totalement de la musique. C'est-à-dire, comme je venais de le dire au début, nous combinons beaucoup de choses en dehors de la carrière musicale. Parlons maintenant de votre album qui va bientôt sortir. Premièrement, d'abord, vous avez eu à lancer les titres Il est là. Avant de nous expliquer, d'abord, on aimerait à ce que vous puissiez nous faire un petit extrait de ces chants. Ok, merci madame. Ça, c'est juste le couplet. Alors, il est là, tel que vous venez de me poser la question, il est là, je voulais rassurer quelqu'un qui est dans des troubles, des tourments, que peu importe des tourments, peu importe des maladies, des difficultés que tu peux connaître, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là présent, Emmanuel, comme nous disons, et lorsque le Seigneur est là, il est là pour nous faire du bien. Il est un bon père responsable, c'est-à-dire, il sait de quoi nous avons besoin. Il est le Dieu qui peut nous guérir, il est le Dieu qui peut nous élever, nous bénir, il est le Dieu qui peut nous donner tout dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous avons chanté ce titre, voulant rassurer au peuple des dieux que le Seigneur est là et il agit encore. Il n'est pas là comme une statuette, mais il est là agissant. C'est vraiment le message global de la chanson. Je voudrais vraiment rassurer à ceux qui montent et descendent, qui pensent que peut-être c'est en montant et descendant, en changeant des églises, en parcourant toutes les montagnes, que peut-être ils auront la solution à leurs problèmes. Je voudrais dire aux gens que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est dans ses principes. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous observez ses principes, le Seigneur finira par vous bénir. Si souvent nous sommes pressés, c'est pendant que le Seigneur agit en son temps. Donc c'est ça le message que j'ai voulu donner au peuple des dieux. En réel, on peut suivre en exclusivité la chanson « Il est là ». Marc 6, verset 39 Fais-les asseoir sur l'herbe verte. Ne sois pas debout, mais plutôt sois assis. La patience finira par te payer. Alléluia ! Je vois les gens monter, les autres descendent, Fuyant ça et là, cherchant. C'est posant la question de savoir où serait un Dieu capable de sauver. C'est posant la question de savoir où serait un Dieu capable de sauver. L'homme de Galilée, il est vivant, il agit encore. Le problème est que l'agit en son temps. Jésus-Christ est capable. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole est faite chère, Jésus. Le pouvoir lui était donné dans les cieux, sur la terre, et même en dessous de la terre. Le pouvoir lui était donné dans les cieux, sur la terre, et même en dessous de la terre. Il est là, il est là, il est là, ses yeux, il est là, il est là, il est là parmi nous, Emmanuel, Emmanuel, il est là, que parmi son peuple, il est là, il agit encore, il est là, il est là, il agit encore, il agit encore, il est là, il est là, il est là, qui est là, il est là, il agit encore, il est là, nous, on dit, « asaliyawa », il est là, il est là, On v'a ainsi aider la vie On a son à Dieu On a sa prière On a son à Dieu qu'il faut en vie On a encore plus Il est maintenant Il n'y a pas de salle L'athlète est couronné Et s'il a combattu Selon les règles Il n'est pas à gauche Ni à droite Il est dans sa parole Il est dans ses principes Selon les règles Selon les règles C'était là la chanson Il est là Mais chez moi J'aimerais savoir C'est quel genre de style Que vous êtes en train De faire C'est du canot vocal Ou soit C'est quel genre De style musical Merci beaucoup madame J'ai fait le style Canot vocal Mais vous constaterez Que c'est un peu différent D'autres canots vocal J'ai remarqué Ce n'est pas Du lourd Donc j'ai fait la symbiose C'est ça Ça nous a fait grâce De faire les deux styles Oui Oui je m'adapte facilement Dans les deux styles Canot vocal Ou gospel instrumentale Alors c'est pendant Moi j'ai fait les symbioses De la musique Canot vocal classique Et un peu Du léger là Pour véhiculer Clairement le message Parce que je trouve D'après mon appréciation Je fais beaucoup d'années Dans le canot vocal Quand il y a trop Du lourd Par moment Vous faites passer Vite le message Vous n'êtes pas bien saisi Ou compris Alors j'avais les soucis D'être bien compris C'est pourquoi j'ai fait Cette symbiose là J'ai un peu allégé Mais c'est dit Canot vocal Que je pourrais faire Même pas Qui ne conditionne pas Que beaucoup de gens D'être entouré De beaucoup de gens Donc je peux le faire Avec très peu de gens Et ça passe Je ne voulais pas Mais c'est au moins limité Dans l'album Que vous allez sortir On n'aura que du canot vocal Ou soit vous allez mélanger Du lourd et du Vous avez dit Vous faites du lourd et quoi ? Et l'instrumental Disons les gosses Bon Les seigneurs Vous avez fait grâce Comme je venais de le dire De s'adapter A tout le style là Vous allez mélanger les deux ? Cet album Non Cet album Je ne pense pas Je ne pense pas Peut-être Dans l'avenir Oui Mais cet album Je voulais d'abord Faire du canot Faire du canot Oui Parce que je suis Vraiment Les fruits Oui Du canot Je devrais d'abord Rester là À part l'album Que vous préparez Quel autre projet Pour votre carrière ? D'autres projets En tout cas Je aimerais Que les seigneurs Nous permettent D'aller plus loin Dans cette lancée C'est-à-dire Produire beaucoup d'albums Dans l'avenir Dans les soucis D'édifier Les âmes Les âmes Des dieux Et aussi Les seigneurs Nous permettent aussi De réaliser Par exemple Des grands studios Parce que nous sommes artistes Et nous connaissons Des difficultés Que connaissent Les artistes Des grands studios Vraiment Dans les normes Internationaux Oui En tout cas Que le seigneur Nous fasse grâce Nous voudrions Réaliser Des projets Comme ça Oui Et Encore D'autres projets Je voudrais aussi Que Le peuple Des dieux Ou le reste De mes frères Artistes Musiciens Comprennent aussi C'est tout dans mon style Canon Qu'il ne s'agit pas Du succès seulement Oui Ou encore De védétariat C'est-à-dire Quand vous Devez faire L'oeuvre de Dieu Il faut les faire Pour la gloire de Dieu C'est-à-dire Chercher à atteindre L'objectif D'abord Selon Dieu Et non pas Pour le plaisir De satisfaire la foule Emballer la foule Tout ça Non, non Nous voudrions Que le seigneur Nous aide À transmettre Ou à Faire asseoir Faire accepter Un autre style Un style De canon Oui Mais qui peut S'exhiber Dans le calme Oui, oui Que le seigneur Nous aide Vraiment À faire asseoir C'est là C'est vraiment ça Ma prière Et mon grand Mon grand désir Parce que J'ai dit Je sais De quoi je parle J'ai vu Beaucoup de choses Et j'ai vécu Beaucoup de choses Alors que le seigneur Nous aide quand même À Avec Cette lancée À faire Asseoir Ou arriver À convaincre Quand même Le peuple Dédié Dédié Plutôt À Accepter Quand même Ce style Ce style Qui n'est pas Trop Emballant Mais qui Vehicule Le message Voilà Après Cette album Vous avez D'autres projets Que vous avez Eux à énumérer Alors On aimerait Savoir Sur Le projet Actuel Est-ce que Nous aurons À trouver Des futurs Reng ? Bien sûr Bien sûr Que oui Mais là C'est C'est À la compétence Disons De mon manager Oui oui C'est prévu Parce qu'il n'en a parlé Dernièrement C'est prévu Mais Nous n'allons pas aller Trop vite En besogne Nous voudrions D'abord Le peuple Dédié Il est temps De nous découvrir D'abord Personnellement Et Les futurs Oui Ça viendra Ça viendra Avec le temps Mais c'est Mon manager Disons Qui s'occupe De cela L'album Va comporter Combien de titres Le premier album Comportera Quatre titres Et le cinquième Ça sera Un titre bonus En caractère De conscientiser Les Congolais Que nous sommes Enquêtant chrétien Nous sommes aussi Dans ce pays Et notre cher Et beau pays Le Congo Il y a aussi Il y a aussi Un titre Qui nous a donné Pour arriver À conscientiser Quand même Nos frères Congolaises Et Congolaises Donc Ça sera Un cinquième titre Comme bonus Dans notre album Qui comportera Quatre titres Un message De la fin À toutes Les personnes Qui aiment Votre musique Et à ceux-là Peut-être Qui aimeriez Vous contacter Pour une prestation Ou soit Un contrat Merci beaucoup Madame En tout cas Que le Seigneur Vous bénisse Et bénisse Votre émission Merci Amen Oui Je salue Le peuple Des dieux De partout Où nous serons Suivis Un message De la fin De cette émission Je voudrais Demander Au peuple Des dieux De consommer Ce titre D'abord Il est là Qu'on a déjà Lancé Sur différentes Formes Sur l'internet Oui Voilà Et de s'abonner Massivement Sur notre chaîne C'est quoi Les noms De la chaîne Youtube Frère Elie Chibangu Youtube TV Plutôt Elie Chibangu TV Alors Je voudrais Aussi Lancer Un appel À tout Celui Qui Peut Soutenir Aussi Cette œuvre D'une manière Ou d'une autre Vous êtes les bienvenus Spirituellement Financièrement Surtout le plan Vous avez besoin De nous soutenir Les portes sont Grandement ouvertes Et aussi Demander Enfin Au peuple Des dieux De se rassurer Que le Seigneur N'a pas cessé D'agir Le Seigneur Est vivant Et il agit Encore comme lui-même Le Seigneur disait Jésus-Christ Mon père Agit jusqu'à présent Et moi aussi J'agis Et je voudrais Leur Demander D'être posé Patient De ne pas être Pressé Ou agité Restez là Où vous êtes Juste Conformez-vous Au principe Des dieux Le Seigneur Vous visitera Au moment voulu Ou au moment opportun Un numéro De contact au besoin Oui bien sûr C'est le numéro De mon managère Parce que Celui qui Cordonne tout C'est les 081 162 90 Transits 081 162 90 Transits Pour ceux qui vivent En dehors du pays Et qui peuvent avoir La chance De nous Voir Ou qui chercheront A nous contacter Plus 243 81 162 90 37 Il n'y aura pas De difficultés Des réponses Non non Nous sommes Dispos Nous sommes Dispos En tout cas Pour répondre A vos invitations Et servir Le Seigneur Je le disais L'entrée Au début De l'émission Que le Seigneur Ne nous donne pas Ses souffles Uniquement Pour s'occuper De nos affaires Privées Aussi Le Seigneur Rénouvelle Son souffle Des vies En nous Pour que nous Puissions Nous mettre A son service Les servir C'est vraiment Aussi ça Le but Du renouvellement Des souffles Des vies En nous Nous sommes arrivés Pratiquement A la fin De notre émission Pourriez-vous Nous réoffrir Encore un petit Morceau Peut-être Qui va bénir Les enfants Des dieux Merci madame Bien avant C'est là Je salue Encore une fois Tout le monde Qui nous connaisse Et qui apprendront A nous connaître Le peuple des dieux De Lubumbashi Et d'ailleurs Que le Seigneur Vous fasse Du bien Il est là Il est là Il est là Il est là Dans ses lieux Dans ses tuyaux Il est là Il est là Il agit encore Il est là Je ne sais pas S'il est où ça va Il est là Il est là Il est là Mon bonjour Aza Léa Aza Léa Aza Léa Non S'il vous plaît Vous pouvez me donner Le temps Moi aussi Je vais commencer A suivre Comme ça En tout cas Le coeur C'est juste Il est là Avec cette voix Est-ce que moi Je saurais Ouais Il est là Il est là C'est simple Comme de l'eau à boire Comme l'eau à boire C'est simple C'est ça Vraiment C'est un très beau morceau Que nous invitons Les peuples de vie A consommer A écouter En tout cas Et je suis sûr Que le Seigneur Qui réserve Une très grande bénédiction Derrière ce titre Il pourra Il pourra Le bénir Et le consoler Vraiment Énormément Frère Eli Ça a été un plaisir De vous recevoir Dans notre émission Le profil J'espère vous revoir Encore prochainement Avec les restants Titres de l'album Merci C'est moi Qui vous remercie Et puis Le Seigneur Il nous donnera De l'occasion Oui Nous croyons Amen Amen C'est l'essentiel Merci C'était là Notre invité du jour Frère Eli J'espère que vous avez eu A découvrir Ce qu'il est en train De faire dans la vie Mesdames et messieurs Nous vous donnons rendez-vous Pour le prochain numéro J'ai dit merci A notre réalisateur Yves Moussasa Et ainsi qu'à notre manager Roadbiem L'artiste Sans oublier Madame son épouse Épouse Et un réalisateur Nabis Je te dis merci Et nous saluons aussi Toutes les personnes Qui nous ont regardé De partout Vous nous avez suivi Nous vous disons merci Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne YouTube Nous prenons rendez-vous Pour les prochains numéros Portez-vous bien